La vérité ne triomphe jamais, ses ennemis meurent avant. Plutôt que d'imaginer que la vie serait la juxtaposition de générations qui se suivent les unes les autres et qu'une génération passe le relais à une autre génération. Je préfère imaginer, et ce que j'ai trouvé dans l'embryologie m'amène là-dessus, je préfère imaginer que chaque être humain est la totalité de l'univers. Que chaque vie qui se recrée c'est un big bang et tout l'univers qui redémarre. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, y a-t-il plusieurs vies, y a-t-il d'autres incarnations ? Ce qui est évident c'est que vos chromosomes eux n'en sont pas leur première incarnation, ils ont déjà servi et ils portent en eux toute la mémoire. Et si on imagine combien vous avez d'ascendants et qu'on voit que vous avez deux parents, quatre grands-parents, quand vous arrivez à l'an 1000 vous avez déjà un milliard d'ascendants. Donc vous êtes à peu près quelque part l'ensemble de l'humanité réunis à l'intérieur de vous. Et Jean-Pierre Relier, qui est un grand professeur de pédiatrie avec qui j'ai eu de nombreuses discussions, me disait qu'il avait fait un calcul. En fait, vous savez qu'un enfant, la grossesse dure 9 mois, mais la grossesse humaine elle devrait durer beaucoup plus longtemps parce que l'enfant reste dans un état fusionnel de façon beaucoup plus prolongée et il n'arrive à l'état d'un mammifère qui naît qu'entre 9 et 12 mois. Puisqu'un mammifère va marcher en quelques heures au maximum quelques jours et un être humain marche à 12 mois en moyenne. Donc on pourrait dire que la grossesse dure beaucoup plus longtemps et que finalement la première année de croissance très rapide, c'est une année qui peut se concevoir comme étant une année in utero en quelque sorte. Et que la vitesse extra-8 euros c'est celle-là. Et on voit bien que in utero ça va très vite, c'est quelque chose qui se redéroule totalement en accéléré. Donc c'est tout l'univers, toute la vie qui se remet en accéléré. Et si on s'amusait un petit peu à regarder et à revoir en arrière, à voir un peu plus loin, et qu'on appliquait en fait la pente de 1 an à 10 ans qui est la pente de croissance à la totalité de la grossesse, la grossesse durerait beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire si ce n'était pas un accéléré, ça durerait combien de temps ? 550 millions d'années, 550 millions d'années, c'est l'apparition de la vie effective sur Terre. Et si on s'amuse à aller encore un peu plus loin, parce qu'en fait, plus ça dure, plus cette accélération est encore. Si vous rajoutez une semaine, on va encore beaucoup plus loin. Et cette première semaine a la particularité, on le verra, de fonctionner à taille égale. Ce qui fait que si vous imaginez la vie depuis le début, et bien en fait, la grossesse, c'est le résumé en accéléré de 14 milliards d'années, c'est-à-dire du Big Bang. Et l'idée générale de savoir s'il y a un Big Bang et un point de base est une idée qui est de plus en plus contestée, vous le savez. Moi, je pense qu'il n'y a pas un point de base, que ça, ça n'existe pas, et que les lois s'annulent quand elles arrivent à l'origine. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que les lois qui permettent de calculer le temps ne sont plus valables quand on arrive dans les premiers temps. Ce qui fait que dans les premiers temps, on entre dans une notion d'infini. Vous verrez que la grossesse résume ça, puisque la caractéristique de l'œuf, justement, de 1 à 7 jours, c'est qu'il ne respecte pas les mêmes règles de croissance que le reste. Et ce principe-là existe déjà, aussi avec le cerveau, qui lui se développe extrêmement vite en se pliant. Parce qu'une des solutions qu'on va trouver le corps pour avancer, pour respecter ses règles d'interaction, ça va être de se plier. Et le cerveau lui-même, s'il ne se pliait pas, aurait une taille considérable, c'est-à-dire la taille du globe terrestre. Et en fait, on peut vraiment considérer que... Et je vais vous proposer ça, alors est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est un imaginaire ? Allez, prenez-le comme vous voulez, partons sur ce principe-là, il fait presque nuit. Donc imaginons, rêvons. On va commencer par l'ovulation. Extraordinaire, regardez ces images fantastiques de l'ovulation. Ça c'est la trompe, qu'on a vue tout à l'heure, qui va aller embrasser, caresser doucement l'ovaire pour essayer de capter. Et qui ressemble étonnamment à ça. Et qui va aussi ressembler à ça. Et voilà notre follicule, juste avant l'ovulation, vous voyez là au milieu. L'oeuf, entouré, ce qu'on appelle le follicule de De Graaf en médecine. Et regardez, l'ovulation, c'est cette explosion vers la vie qui se fait sous l'action des oestrogènes, qui ressemble d'une façon tout à fait étonnante à l'aspect des éruptions solaires. Et regardez ce tout petit oeuf qui se promène entre les franges d'une trompe, qui nous fait penser à ça. Vous vous souvenez de ces images extraordinaires ? De noyaux qui font des millions d'années-lumière de hauteur. Et ça c'est l'image de l'ovule. Laissez-vous imprégner par ces images tout à fait étonnantes. Imaginez qu'un jour vous avez été là, un jour ça a été une partie de vous. Et le soleil caché par les nuages. Et l'oeuf qui se promène avec ces milliers de petits spermatozoïdes qui arrivent tout autour. Et toutes les analogies extraordinaires, les phéromones qui sont les hormones du désir. Regardez-les. Qui ressemblent à la matière noire. Et regardez cette image, effectivement, de l'oeuf qui sort et... Paul, le dit Giovanni, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Et puis arrive la rencontre entre les deux. Et vous êtes issus de cette rencontre formidable, avec cet oeuf magnifique, qui est prêt pour l'ovulation. Vous voyez, il porte ici une chose extraordinaire qu'on appelle le globule polaire. Le globule polaire c'est très intéressant, on pourrait parler très longtemps là-dessus. C'est une partie du féminin, puisque un spermatozoïde de base va donner quatre spermatozoïdes finales. Et l'ovule c'est différent. Il va y avoir deux globules polaires, qui sont des images du féminin qui vont rester à l'intérieur. Et personne ne sait dire le devenir de ces globules polaires. Regardez encore cette très belle image d'oeuf, qui attend tranquillement et sereinement l'arrivée de la foule des spermatozoïdes qui vont se précipiter dans la trompe, jusqu'à ce qu'un spermatozoïde prenne la tête. Un gros spermatozoïde, effectivement. Je vous ai dit que c'était une soirée libre et poétique, et cinématographique. D'ailleurs, les spermatozoïdes, c'est connu, la tête est beaucoup plus développée que le reste du corps. Vous voyez, tout à fait. Et alors c'est intéressant parce que, bon, une des grandes éléments de la vie, c'est la première... En fait, on est tous confrontés à l'idée générale d'intégrer à l'intérieur de nous deux parts qui sont totalement équivalentes, qui sont masculines et féminines. On va voir en plus à quoi elle sert. Et c'est là aussi tout à fait étonnant, mais c'est en fait notre premier défi d'intégrer les deux parties qui sont à l'intérieur de nous. Et dans l'histoire de l'humanité, la sexuation donne le vrai départ. Et là, vous voyez, les aspects féminins du développement, aspects masculins du développement. On y reviendra. Et donc, nous avons nos beaux spermatozoïdes. Je ne me lasse pas de regarder ces images qui vont venir. Et regardez celui-là qui arrive juste. Ils sont extraordinaires quand même. Stanley Kubrick est un véritable génie. Et donc, vous les voyez là, ils sont là devant l'énorme ovule. Ils sont là très nombreux. Alors là, on va assister à quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire un déshabillage réciproque. Parce que les spermatozoïdes, pour entrer à l'intérieur de l'ovule, vous voyez là l'ovule avec sa paroi en jaune, eh bien, pour entrer, il faut que le spermatozoïde se déshabille. Et dans le même temps, l'ensemble des spermatozoïdes vont déshabiller l'ovule jusqu'à ce que le travail de déshabillage et d'ouverture des couches superficielles soit suffisamment important pour qu'un puisse commencer à pénétrer et l'élu pénètre à l'intérieur. Et à ce moment-là, quand il est rentré, il donne l'arrêt et les autres ne peuvent plus rentrer. Il n'y en a qu'un seul dedans. On reverra le problème des jumeaux. Et à ce moment-là, il perd son propulseur qui est la queue. et il rentre à l'intérieur. Et vous allez voir le processus qui a été parfaitement bien illustré. Vous avez donc la tête du spermatozoïde qui va s'approcher de l'ovule gigantesque. Et l'ovule se prépare à accueillir le spermatozoïde. Vous voyez finalement, c'est l'un et l'autre, ça change. L'imagination n'a pas de limite. Et à ce moment-là, le spermatozoïde va présenter son patrimoine génétique. Vous voyez le patrimoine génétique qui est présenté. Et à ce moment-là, il faut, je vous ai expliqué, il faut pouvoir, en quelque sorte, déverrouiller les portes. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, c'est quand même bien fait. Kubrick était très inspiré. À mon avis, il a beaucoup étudié l'embryologie. Déverrouiller les portes pour pouvoir injecter à l'intérieur le patrimoine génétique. Et là, on est tout près de l'injecter. Et là, vous voyez, vu de l'intérieur, vous n'aviez jamais assisté à la pénétration de la spermatozoïde dans une ovule vue de l'intérieur. Eh bien, c'est fait. Pénétration du patrimoine génétique qui va bientôt être injecté. Et voilà, ça y est, le patrimoine génétique est injecté dans l'ovule. Et alors, il va se promener un petit peu dans tous les sens. C'est en mettant, parce qu'il est totalement bousculé. Le tout, c'est de ne pas ressortir. Et de vite fermer la porte pour que les autres n'en rentrent pas. Alors, il s'équilibre comme il peut. Il va se précipiter sur la porte. et il va enfin fermer la porte et il est enfin à l'intérieur de l'ovule pour commencer la magnifique aventure. Zut, il y en a deux qui sont rentrés. On va encore avoir de jumeaux. Et nous avons... Alors, c'est intéressant parce que la phase suivante, la phase suivante, ça s'appelle la fusion. Et il y a dans ce domaine-là des choses tout à fait étonnantes. La fusion, on parle de fusion nucléaire. La fusion, c'est une réunion complète. Et c'est quelque chose qui dégage énormément d'énergie. Et la fusion, ça va créer quoi ? Ce qu'on appelle un zygote. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, les enfants qui ne sont pas sages, on les appelle des zygoteaux. Et donc, le zygote, lui, première cellule, c'est le donneur d'or. C'est lui qui a la capacité totale de savoir ce que vous devez faire et qui va donner l'ordre du début de la vie. Et vous allez donc voir apparaître à ce moment-là la fusion avec les deux noyaux. Il y a encore quelques candidats, désolé, qui ont gagné juste une boîte de jeu et qui reviendront la semaine prochaine. Et vous avez ici les deux noyaux qui sont là à l'intérieur et qui vont se rapprocher pour arriver vers la fusion. Moment tout à fait extraordinaire. et qui ressemblent finalement au Big Bang humain puisque vous voyez là des images de fusion et des images de fusion. Alors ça, elle est extraordinaire, la fusion lumière. Vous voyez les chromosomes qui commencent à se mettre l'un avec l'autre. Elle est fantastique, celle-là. Et ça ressemble d'ailleurs tout à fait aux images du Big Bang. Vous voyez la fusion, le Big Bang. On y est en plein dedans. La fusion, le Big Bang, le Big Bang. Regardez cette image qui ressemble vraiment. Et ce qui est intéressant de voir et on le reverra après avec ce que j'appelle les zones présomptives, c'est que dès le départ tout est écrit, dès le départ tout est dit. Le point de pénétration du spermatozoïde sur votre corps, je peux vous le montrer, c'est là. Le spermatozoïde est pénétré à cet endroit-là. C'est-à-dire dès ce moment-là, dès que le spermatozoïde va pénétrer, ça va définir les pôles. La médecine appelle ça le pôle végétal, le pôle animal et le pôle végétal. C'est déjà le début de l'amniose, le ciel et la terre. Le spermatozoïde pénètre par le niveau du ciel et ici, cette zone est très très importante, symboliquement. Et si on regarde bien, donc cet ovule et le spermatozoïde avec l'entrée à l'intérieur, en fait, dès le début, vous avez le pôle animal, le pôle végétal, les fameux globules polaires qui vont se mettre du côté du pôle végétal. Les globules polaires, c'est un peu Ève et Lilith. Et à ce moment-là, les deux noyaux vont se rapprocher ensemble pour fusionner et regardez bien, dans l'œuvre qui n'est qu'un cercle, dès le début, vous avez déjà le point de départ et vous avez déjà la forme du futur enfant et la zone de pénétration. C'est tout à fait fantastique. Donc, dès le début, c'est déjà indiqué. Et regardez bien, une autre image de synthèse faite autrement où on a les deux noyaux, les deux centrioles qui vont organiser la fusion et là, les deux globules polaires, image qui va nous faire penser à celle-là que je trouve tout à fait fantastique avec deux centrioles et ces deux noyaux qui vont fusionner avec une forme de cœur. Je trouve ça absolument merveilleux. Et regardez cette image. Qu'est-ce que c'est ? C'est une image de la Lune, vous êtes d'accord ? Ou de la cristallisation sensible, vous êtes d'accord ? Eh bien non, l'image là, c'est le faisceau d'attraction, c'est-à-dire l'ensemble des faisceaux qui vont se mettre à l'intérieur de la cellule pour faire se rapprocher les deux noyaux et ça ressemble effectivement d'une façon extraordinaire à la Lune et aux cristallisations sensibles. Et Jérôme Lejeune nous le dit, la vie est humaine dès le début et ce déterminant est là. Et ce qui est surtout important, c'est que c'est le, l'échange qui va créer la vie. Et notre forme est la conséquence de cette mise en place. Et on va voir tout ça, à quoi ça sert, comment ça se passe, comment ça fonctionne, on continue. Alors on sait que chaque cellule peut créer. Alors ça intéresse, l'embryologie intéresse surtout beaucoup, ça a intéressé beaucoup depuis qu'on a parlé des féconditions in vitro et ça intéresse aussi énormément depuis qu'on a pris conscience de la capacité des cellules souches à tout régénérer. Parce qu'une seule cellule peut donner la totalité du corps. mais inversement, plus elle se différencie, moins elle peut donner la totalité. Mais elle peut revenir en arrière et reprendre des aspects de début à l'égardir de toute puissance. Et on voit bien que les cellules cancéreuses reprennent un aspect embryonnaire. Ce qui m'a fait souvent dire que le cancer est une forme de révolte embryonnaire. Allez, on y va. Donc vous avez une première cellule avec un noyau qui porte notre potentiel et une membrane qui est porteuse de notre capacité d'adaptation. Donc on a noyau, hérédité, reproduction, membrane, alimentation, croissance. Voilà l'ensemble des forces qui sont en jeu. Et contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, ce n'est pas, écoutez bien ça, ce n'est pas le noyau qui va envoyer des informations pour dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas agir de telle manière. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est l'information qui arrive à l'extérieur sur la cellule qui va modifier la cellule et la faire réagir. Et le noyau va donner des informations pour réagir en conséquence. Donc, c'est comme si à l'intérieur de vous le noyau n'était pas actif mais qu'il était réactif et quand il vous arrive quelque chose il y a toujours une partie de vous qui sait exactement ce qu'il faut faire pour réagir de cette manière-là. Pour réagir d'une façon adaptée au maximum en vous rendant malade. Et alors, ce sont les théories de Blechmidt et les théories de Blechmidt ont été confirmées il n'y a pas très longtemps en disant ce ne sont pas des déterminants chimiques ce sont des forces physiques qui sculptent l'embryon. Et quand on change la force alors Blechmidt l'a bien expliqué en fait en fonction des forces que vous allez exercer sur les cellules elles vont prendre un aspect différent des cellules vasculaires des cellules osseuses des cellules musculaires des cellules tendineuses et si vous tirez sur un tissu il va prendre un certain aspect et si vous poussez dessus il prendra un autre aspect. Et donc, il y a deux principes fondamentaux. Il y a une force de reproduction qui va de l'intérieur vers l'extérieur c'est la capacité qui a le noyau de maintenir votre identité et il y a une force de croissance qui est de l'extérieur vers l'intérieur et qui sert à une absorption de matériel. C'est à dire que en gros, votre corps c'est 100% sauf les chromosomes de base du matériel absorbé de l'extérieur et ce matériel de base il a maintenu la fonction il a maintenu l'équilibre pour qu'il puisse y être ce que vous êtes grâce à ce qu'on appelle la loi de conservation. Et donc, notre œuf fécondé le zygote il a déjà toute sa capacité. Alors regardez bien il y a dans votre cellule il y a trois parties il y a le noyau central qui sait qui vous êtes il y a le monde le corps les autres et il y a le cytoplasm c'est le soi le moi l'adaptation tout ce que vous avez vécu tout ce qui est l'interface avec le monde et en fait comment ça se passe ? Le monde m'interroge sur comment réagir dans une situation le filtre mon expérience envoie la question au noyau et le noyau il dit tu fais ça la vie prend forme le corps prend forme et c'est la manifestation. Et cette phrase un petit peu tout à fait étonnante que j'ai trouvé un jour d'un tout premier mystique qui s'appelle Dorothée de Gaza et qui nous dit lisez-le plus on est lié au prochain plus on est lié à Dieu et là ça nous parle du centre de nous-mêmes pour que vous compreniez le sens de cette parole je vais vous donner une image tirée des paires supposer un cercle tracé sur la terre c'est-à-dire une ligne tirée en rond avec un compas et un centre on appelle précisément centre le milieu du cercle comme le noyau appelez votre esprit appliquez votre esprit à ce que je vous dis imaginez que ce cercle c'est le monde et le centre Dieu et les rayons les différentes voies ou manières de vivre des hommes quand les saints désirant approcher de Dieu marchent vers le milieu du cercle dans la mesure où il peut naître à l'intérieur ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu plus ils s'approchent de Dieu puis ils se rapprochent les uns des autres et plus ils se rapprochent les uns des autres plus ils se rapprochent de Dieu Dorothée de Gaza tout à fait extraordinaire qui décrit bien la conservation le centre et la manifestation on continue alors la membrane c'est extraordinaire puisque nous avons le noyau d'un côté et de l'autre côté nous avons la membrane alors je me suis amusé à imaginer l'oeuf comme étant la paroi de la lune et regardez donc l'oeuf il a une membrane parce qu'au départ il n'y a qu'une seule cellule et cette membrane est en lien avec ce que Blechmidt appelle les champs biométaboliques c'est à dire l'action de l'extérieur et dès qu'il y a action de l'extérieur dès qu'il y a contact il y a modification et cette modification va déclencher un plissement de la cellule et le début de la vie c'est l'ovule qui est en contact avec l'extérieur et qui par la réaction avec l'extérieur va amorcer son processus de division et c'est intéressant parce que l'ovule va rester l'oeuf fécondé va rester 24 heures sans se diviser ce qui est considérable ce stade là après ça elle va se diviser plusieurs fois par minute mais là 24 heures avec une autre loi qui est aussi très importante c'est que plus il y a des échanges plus on se divise et ça a l'air de rien cette toute petite loi mais plus une cellule se divise rapidement plus une cellule est en contact avec l'extérieur plus elle fait des échanges plus elle se divise rapidement et si cette simple loi est responsable du fait que nous ayons un cerveau prédominant est responsable du fait que nous soyons vertical est responsable du fait que nous ayons des bras et des jambes est responsable du fait que le coeur soit à l'intérieur de la cage thoracique retournez bien cette loi plus vous échangez plus vous vous divisez plus vous êtes vivant plus vous prenez la prépondérance donc l'échange de la vie est fondamental elle va totalement nous déterminer parce que nous avons